Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit tuto pour supprimer l'historique de la localisation. Et oui, comme vous savez tous, Apple est toujours en train de nous pister. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment justement éviter tout cela et se mettre à l'abri de la localisation permanente. J'espère que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à suivre tous ces tutos et démos sur la chaîne. Les nouvelles technologies, c'est sur Vision Hightech, à très vite pour la suite de ce tuto. Voilà donc on est en pleine nature et je vais vous faire découvrir donc cette solution. Alors vous allez voir qu'en allant dans cette historique, vous êtes pisté depuis des mois, voire des années, sans que vous le sachiez. Alors effacer cette historique peut être super important. Je viens de découvrir donc tout juste cette astuce, donc je vous la partage. Surtout pensez à liker, c'est super important. Allez, donc on va tout de suite partir sur notre iPhone. Voilà, vous allez découvrir dans ce tuto comment supprimer l'intégralité de l'historique, de tous les lieux fréquents que vous avez fréquenté. Et ça c'est super important et en plus, ça permet d'éviter d'être pisté en permanence. Donc pour cela, on va se diriger sur Réglages. Réglages. Une fois que vous êtes entré dans Réglages, vous vous dirigez sur Confidentialité. Confidentialité. Alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo et vous entendez actuellement le Voice Over, je fais en sorte que toutes mes vidéos soient accessibles, étant moi-même malvoyant. Ça permet à beaucoup plus de personnes d'accéder aux nouvelles technologies. Sachez que les iPhones aujourd'hui sont entièrement accessibles aux personnes en situation de handicap. Alors on rentre dans Confidentialité. C'est parti. Une fois qu'on est rentré dans Confidentialité, on a tout de suite... Service de localisation. Service de localisation. On rentre tout de suite à l'intérieur. Une fois qu'on est entré dans Service de localisation, on se dirige tout en bas. Service système. Suivi de votre région avec un périmètre virtuel. Bouton. Service système. On rentre tout de suite à l'intérieur. Alerte selon le lieu. Suivi de votre région avec un périmètre virtuel. Activez. À cet endroit, on va de nouveau se diriger tout en bas de la fenêtre. Rang 8 à 21 sur 21. Et vers le bas de cette fenêtre, vous allez trouver un bouton qui porte le nom de... Lieux important. Oui, bouton. Lieux important. Vous rentrez à l'intérieur. Une fois que vous allez entrer sur Lieux important, soit il vous demandera votre Touch ID pour pénétrer à l'intérieur de cette application, soit votre Face ID pour avoir accès au lieu important. C'est parti. Authentification via Face ID. Une fois que vous êtes entré dans Lieux important, voici ce que l'on retrouve ici. Lieux important. Bouton. Autorisez votre iPhone et vos appareils connectés à iCloud à mémoriser les lieux qui vous sont importants afin d'obtenir des données de localisation utiles dans plans, calendrier, photos et d'autres apps. Bien sûr, on peut activer ou désactiver cette fonction. Juste dessous, vous allez trouver tous les lieux importants que vous avez fréquentés. Et si vous circulez tout en bas de cette fenêtre, vous allez trouver un bouton du nom de Effacer l'Historique. Dans ces lieux, vous allez pouvoir circuler comme vous le désirez. Ici, on va effacer l'Historique. Voulez-vous vraiment effacer les lieux importants sur cet iPhone et sur les autres appareils connectés à votre compte iCloud ? Effacer l'Historique. Annuler. Effacer l'Historique. Bouton. Alors nous, on va effacer l'Historique. C'est parti. Effacer l'Historique. Et une fois que vous avez effacé vos lieux importants, voici ce qui vous reste sur cette fenêtre. Mes lieux. En tête. Aucun. Historique. Aucun. Vous venez de libérer et de vous séparer de vos lieux historiques et de vos lieux privilégiés, ce qui permet de réinitialiser tout ça. Faites-le assez régulièrement. Ça permet aussi d'éviter un pistage permanent d'Apple. Voilà, c'est terminé déjà pour ce petit tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ça dans la barre des likes, à partager cette vidéo comme d'habitude. Et on se dit, j'espère, à très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour votre soutien et votre abonnement. Et on se dit, à bientôt. Et on se dit, à très vite pour une prochaine vidéo. Unboxing, tuto ou tout autre. A tous et à bientôt. Ciao, ciao.